Je pense que le but aussi du travail artistique c'est de réussir à communiquer exactement le sentiment dans lequel tu es à l'instant T. Du coup ça me fait énormément plaisir parce que si du coup ma toile elle se retrouve à Paris et quelqu'un qui est allé à Lisbonne puisse ressentir ça, je trouverais ça fou en fait. Mon premier souvenir marquant c'était mon grand-père qui était peintre. Je jouais beaucoup dans son atelier où j'avais le droit de rien toucher, ça sentait fort l'essence de térébenthine et il y avait de la peinture partout donc j'étais très fascinée de le voir faire et de voir une toile du début à la fin. Ça m'a marquée, je me disais ce serait fou de réussir à faire ça tous les jours et ça me rendait très très heureuse de voir ces peintures et du coup je me suis vite obstinée dans cette voie. Je suis beaucoup guidée par mes sentiments en fait quand je peins c'est vraiment une sensation comme quand je cuisine. J'ai l'impression d'avoir mon petit batch d'ingrédients dans lequel je viens piocher et si par exemple j'ai pensé à une sensation de soleil ou une sensation agréable du dimanche matin, l'odeur du café, ça pour moi c'est ce qui va se retrouver dans le dessin. Le personnage que je vais mettre, la position de la main, la couleur va pour moi évoquer cette sensation-là. Donc il y a des toiles qui pour moi sortent juste d'un morceau de musique que j'ai pu écouter ou une odeur en particulier ou voilà c'est très lié un peu à mes sens en fait. C'est pour ça que ça me fait du bien quand il y a des gens qui viennent dans mon atelier qui voient mes étoiles et qui ressentent un truc au-delà de c'est beau, ça marche. C'est agréable qu'on me dise on ressent ça, on voit la lumière, on voit quelque chose parce que moi quand je suis devant, c'est ce qui se passe en fait. Je pense que mon style il s'est un peu nourri de plein de choses, je suis quelqu'un de très curieux et j'observe beaucoup donc mon environnement joue aussi énormément sur ce qui se passe dans mes toiles et là je pense que ça se voit en plus aujourd'hui. Je viens d'arriver à Lisbonne depuis quelques mois, il y a un renouveau dans les couleurs et voilà il y a du soleil quoi, il y a de la lumière que je n'avais pas avant à ce point-là en tout cas. J'avoue ça m'a beaucoup plu parce que pareil tu as un côté monumental de la fresque, il y a une sensation in situ qui est assez forte et surtout je crois qu'un peu ma marque de fabrique entre guillemets c'est que comme j'aime m'imprégner de mon environnement, quand je peins une fresque, j'arrive sur place sans avoir une colorimétrie définie. Je me laisse un peu imprégnée par le mobilier, par ce que dégage aussi la personne, par ce qu'il y a autour et donc je crée mes mélanges sur place. Les camaïeux, toutes les teintes arrivent à ce moment-là pour que ce soit au maximum fondu dans le lieu qui est une discrétion mais une vibration aussi et en général c'est plutôt réussi donc c'est cool. En vrai souvent je suis juste assise dans mon atelier et j'observe ou dans mon salon et j'aime juste regarder et il y a un moment il va se passer un truc où je me disais ah ouais tiens ça c'est pas mal et hop je m'y mets quoi. Donc j'ai besoin que mon oeil puisse se balader sur des trucs qui me font du bien. C'est hyper important en fait ton environnement. Et je pense que c'est pour ça que le fait de travailler seule dans mon atelier m'a aussi libérée de beaucoup de choses parce que du coup je me sentais beaucoup moins polluée et complètement en lien direct quoi. C'est beaucoup plus facile pour moi. Ça me demande moins d'énergie en tout cas. Et là j'ai un peu coupé je pense pas assez. Chaque année à chaque fois j'essaie de me discipliner de m'arrêter je le fais pas vraiment mais quand je le fais je sens vraiment ce moment où l'inspiration revient quoi. Là il y a 2-3 jours ça me l'a fait. Je me suis réveillée à 7h genre ça m'a sorti du lit j'avais trop envie de peindre. Juste je voyais ce que j'avais envie de faire et j'ai relevé les yeux il était midi et j'avais un truc de moment je dis ah c'est trop cool ça y est ça revient. Le job de freelance c'est le fait de se dire voilà tu peux pas t'es pas un robot mais il faut accepter les moments juste où tu réfléchis tu fais rien en fait c'est très important je trouve. Et j'essaye de me forcer des fois à ne rien faire en fait. Rien. C'est assez cool. Vous voyez ce que je veux dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada